bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing c'est une discipline qui commence à me plaire pas mal quand même j'avoue que ces derniers temps j'ai un petit peu craqué la carte bleue donc du coup encore un unboxing et cette fois ci on va se pencher sur un autre shop français Phoenix Airsoft allez c'est parti déjà l'emballage a l'air bien parce que pour le coup il n'y a pas normalement si je ne me trompe pas il n'y a pas énormément d'articles et je pense que de faire des emballages un peu plus simples aussi suivant la taille des colis c'est pas con quoi on va penser un petit peu à la terre de temps en temps bon alors attendez pardon un peu agissons plus nous sommes des IBMers oui alors petit truc tranquille nous avons ici une tête de piston pour gearbox V7 accompagné d'un petit spring guide sur roulement à billes toujours pour V7 mais de Prométhéus alors pour vous donner une ordre d'idée celle-ci est annoncée à un petit peu plus de 16 euros normalement si je ne dis pas de bêtises celui-ci est annoncée à 13 euros enfin 12 euros 90 qu'on prendrait pour 10 centimes et si j'ai bien au fond au fond au fond il devrait y avoir oh casse de manque et bien vous pensez bien que si j'ai pris toutes ces pièces pour V7 et bien c'est parce que je me suis commandé une petite gearbox V7 alors je vous explique en fait le but du jeu un de mes projets ce sera de prendre la M14 type EBR et de prendre des pièces à part déjà pour les fiabiliser et surtout en fait j'ai trouvé juste la crosse de M14 en bois qui allait bien ce sera d'avoir deux plateformes enfin deux crosses avec un seul jeu d'interne et donc pour ça il me fallait oui c'est plutôt bien emballé alors normalement une gearbox V7 complète à 49 euros 90 soit 50 euros quand on est toujours pas à 10 centimes elle est plutôt bien alors je dois avouer que je ne sais pas si c'est le travail des fournisseurs celui de Phoenix ou bien des constructeurs mais pour avoir reçu quand même pas mal de gearbox V7 ben là c'est plutôt sec je veux dire il n'y a pas de gras qui dégouline de partout enfin ça je le vérifierai au démontage mais voilà alors j'ai préféré le dire pour la fin mais je tenais quand même pour ce colis à remercier l'ensemble de l'équipe de Phoenix Airsoft notamment le service après-vente je pense parce qu'il y a eu un petit soucis voyez-vous alors à la base je vais recevoir une tête de de cylindre mais Action Army qui était un peu plus enfin un peu moins cher surtout et ben manque de bol ils n'avaient plus en stock et ils ne s'en sont pas aperçus lors du lors de la la validation du colis donc j'ai reçu un appel directement du SAV qui me disait que bon ben écoutez on va vous mettre un guarder si ça vous va on va vous mettre un guarder à la place et pour la différence de prix c'est pour nous donc je tenais quand même encore une fois à remercier le geste commercial de Phoenix Airsoft c'est une pratique qui est quand même assez rare je ne vais pas je ne vais pas cracher dans la soupe mais ça fait toujours plaisir si vous voulez quand un shop prend la peine de vous appeler pour vous proposer une solution à leur frais et en plus à leur désavantage je doute bien que ce n'est pas moi qui vais couler la boîte avec cette différence de prix mais imaginez-vous bien que s'ils faisaient ça tout le temps ça pourrait leur faire des problèmes mais ouais moi j'aime bien ça parce que encore une fois c'est un shop français je ne m'attendais pas à ça j'ai reçu un appel une proposition ça a été rapide et ben je trouve que c'est plutôt cool l'article aurait pu être tout simplement enlevé donc voilà encore une fois toute l'équipe du SAV l'équipe entière en fait de Phoenix Airsoft un grand merci à vous je vais pouvoir ben démonter ça le fiabiliser pour ma prochaine réplique stable des mères voilà merci à tous et bon visionnage merci à tous Merci.